Arrows sur Google, l'ambition titanesque du géant du web de vouloir rendre accessible sur internet tous les ouvrages disponibles dans le monde a provoqué une levée de boucliers. En première ligne, l'Europe. Auteurs et éditeurs s'estiment floués. Leur crainte, un monopole commercial sur l'ensemble de la création littéraire. Google se défend, invoquant le souci de démocratiser l'accès à la culture. Réponse cinglante de l'éditeur Arnaud Noury, PDG d'Achète Livres. C'est faux de dire, on se présente, on va numériser tout ce qui est tombé un peu dans le trou noir du droit d'auteur. C'est le discours que j'entends. C'est pas juste. Je vois pas pourquoi l'accès via le net sera gratuit alors que le même livre est dans une librairie. C'est vendu à 10, 15 ou 20 euros. Et puis ils ont aussi une pensée pour les libraires. Les libraires en France, ils sont nombreux, ils font un travail de grande qualité, ils sont indispensables à la diffusion des livres et donc de cette culture portée par l'édition. Donc si tout ça arrive gratuitement sur le net, c'est tout ce travail-là qui va disparaître. Et tout ça se fait au détriment de la création. Il faut bien rémunérer l'ensemble de la chaîne. La fronte s'organise. Une coalition hétéroclite composée entre autres de Yahoo, Microsoft et Hachette s'est constituée. Tel David contre Goliath pour exprimer son opposition. Nous avons fait vendredi avec le syndicat de l'édition français, avec le gouvernement français, mais aussi les allemands, les italiens, les pays nordiques. Nous sommes allés déposer à nous leur des objections pour que cet accord ne passe pas. Opération séduction pour Google, qui a cherché à rallier Bruxelles en cédant du terrain. Sa proposition ? Associer les éditeurs au système de numérisation et garantir le respect scrupuleux du droit d'auteur. Pour les livres qui sont en copyright mais hors de print, nous sommes arrivés à un agreement avec l'AAP et l'Authors Guild pour nous permettre, pendant l'approulement du Courteur, de nous permettre de montrer plus que juste le snippet de vue, ce qui nous pensons vraiment bénéficiaire aux utilisateurs, pour leur permettre d'accéder plus et plus le livre. Et encore, pendant l'approulement du Courteur, l'idée est aussi de créer un nouveau stream de revenu. Mais pour la plupart, les conditions de l'accord proposé ne sont tout simplement pas équitables. Et surtout, trop ambigus pour un tel enjeu. Un spécialiste d'Internet, Dominique Manier, prône quant à lui la vigilance et la concertation quant au projet Google. C'est une affaire qui conserve le patrimoine mondial de l'humanité. Ce n'est pas une mince affaire. Peut-être prendre le temps de réfléchir et mettre tous les partenaires autour d'une table. Mais en tous les cas, tous les partenaires, ce n'est pas uniquement les politiques et Google. Il y a les éditeurs, il y a les auteurs, et puis il y a les experts de la conservation du patrimoine, que sont les bibliothécaires, les conservateurs, les bibliothécaires. En l'espace de 5 ans, 10 millions de livres ont déjà été numérisés par Google. A terme, si l'accord était finalisé, l'entreprise deviendrait ainsi le gardien de la culture littéraire mondiale. Le risque ? Que la valeur d'un ouvrage soit réévaluée selon les critères commerciaux de Google. Réponse 7 octobre, date à laquelle un tribunal américain devra valider ou non un projet qui bouleursera en profondeur l'accès à la connaissance. Générique